Ne manquez plus aucune émission, voilà. Merci beaucoup. Nous vous accueillons, nous vous accueillons, à la joie aujourd'hui, à notre femme. Une nouvelle année, il y a pour tous les apprenants du centre une autre saveur, celle du beau et du neuf. Du tableau au bon pipitre, matériel de couture en passant par la pose d'un nouveau carrelage, tout a été remis en état. La première dame s'est réjouie de ce premier résultat de travaux entrepris avec en prime une salle polyvalente, totalement refaite. Il faudrait dire que les travaux qui ont été effectués ont été subdivisés en deux phases. Nous avons eu la première phase qui concernait les travaux de réhabilitation des quatre bâtiments, l'école primaire, l'école secondaire, l'assainissement ainsi que l'éclairage extérieur. La deuxième phase consistait en la réhabilitation de la salle de fête dans laquelle nous nous retrouvons ici. Voilà en sommaire un peu tout ce qui a été fait. Il reste beaucoup à faire. Nous avons les aménagements extérieurs qu'il faudra faire, ainsi que la réhabilitation de sept autres bâtiments qui concernent l'ISETAM ainsi que le centre féminin Marie-Antoinette. Mais nous osons croire que la prochaine phase est plus proche et que nos espérances sont que les travaux se terminent à la fin de l'année 2023. Restée presque dans l'abandon pendant plusieurs années, la nature y avait repris ses droits jusqu'au passage de la première dame de la République au lendemain de la Covid-19. De l'avant, ce n'était pas du tout fermé parce que vraiment les bâtiments étaient dans un état d'aider l'abandon fort avancé. Les bâtiments étaient vraiment vétustes. C'est maman, première dame, distinguée première dame de la République qui a volé à notre secours. Et elle a commencé, elle s'est engagée pour réhabiliter les bâtiments. Et toute la joie est pour nous parce que la manière ou les conditions dans lesquelles les élèves étudient et les agents travaillent, c'est tout à fait différent d'avant la réhabilitation. Après un plaidoyer et avec l'aide des partenaires, le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Cette infrastructure, c'est un bijou qu'il fallait entretenir, qui était presque abandonné. Mais grâce au concours du FPI, en tout cas, on est arrivé à réhabiliter ce que vous voyez. Vous avez suivi vous-même la maman qui nous a dit qu'elle compte sur nous pour continuer. Réhabiliter et construire le centre, c'est aussi pour la First Lady, honorer celle qui jadis avait fait de l'autonomisation de la femme congolaise, l'un de ses combats, lutte commune à deux grandes dames de deux époques, Marie-Antoinette Mobutu et de celles qui ont sans aucun doute laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire du Grand Congo. Ancienne première dame, un hommage lui est rendu par Denise Nekirutsi Sikidi dans le cadre de son projet Congo Féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez plus aucune émission, voilà.